après du coup si le tibia est antériorisé et bien à ce moment là on va faire une manoeuvre de postériorisation qui va être une manoeuvre de tiroir postérieur en fait on va chercher à le repousser vers l'arrière de cette façon là tout simplement et s'il est postériorisé et qu'on veut l'antérioriser à ce moment là on met la main proximale sous le creux du genou et sous le creux pour cliquer du patient on amène ici on va amener une flexion ici voilà donc on a mal rougi mais normalement si on met bien une surface relativement large ça fait pas mal au patient et là on va chercher à antérioriser le fil par rapport aux premières ensuite on a les tests aussi de rotation donc la prof elle peut placer le pied sous la tête du patient et du coup on va chercher ici à observer la rotation tibiale donc ça va plus vers l'extérieur que vers l'intérieur donc là c'est les poussures là-dessus de l'osité tibiale on le sent pas trop mal on compare bien sûr avec l'autre côté si on note une différence de rotation s'il y a une limitation par exemple ici en rotation interne à ce moment là que j'espère d'utiliser on va placer notre main ici à l'extérieur avec un appui prédominant sur l'extérieur du tibia dans le creux poplité et on va amener cette flexion plus rotation interne de cette façon là donc là j'ai un appui un petit peu plus sur le bord latéral du tibia qui va me permettre de récupérer en rotation interne et si je vais récupérer en rotation externe je viens placer ma main ici pareil sur le bord interne plutôt du tibia amener une flexion et de la rotation externe et du coup j'appuie davantage sur le bord externe du tibia je vais pouvoir de cette manière là récupérer en rotation